16 ans et déjà tout d'un grand. Le jeune Laminia Mal est en train de se faire un nom au Barça. Avec un bail qui se termine en 2024 et de nombreux cadors européens qui sont à l'affût de sa situation, le club catalan va pousser pour prolonger son crack. Comme le rapporte le journal Marca dans ses pages intérieures, le club travaille actuellement sur la prolongation du joueur. Une prolongation jusqu'en 2026 est dans les cordes. Un contrat de courte durée en raison de l'âge du joueur qui n'est pas encore majeur. Mais une chose est sûre, le FC Barcelone ne compte pas laisser filer son diamant brut. Débutant avec les U19 du Real Madrid, Elia Zidane a montré de belles choses et a notamment marqué un but. Le défenseur, fils de la légende Zindin Zidane, s'affirme de plus en plus, comme l'un des grands talents de la Fabrica. Dans la famille Zidane, je voudrais le quatrième fils. Après Enzo Zidane, Libre, Lucas Zidane, Hébar, Théo Zidane, Real Madrid Castilla, c'est au tour de Elia Zidane de se frotter au monde du football. Comme ses trois frères, il a passé sa formation au Real Madrid, avec un nom difficile à porter, mais cela ne lui fait pas peur, et il commence à faire doucement son trou au sein des équipes jeunes de la Casablanca. Le gaucher de 17 ans connaît pour le moment une évolution positive dans sa carrière. Latéral gauche pouvant évoluer plus haut, mais aussi en charnière centrale, il se distingue par son physique atypique pour son poste, premier maître 94. Il dispose de bonnes références, avec l'équipe de France étant convoquée depuis les U17, et on l'a d'ailleurs vu dans le groupe U17 vainqueur de l'Euro en 2022. Il a eu le droit à trois apparitions au milieu des sales qu'un dit, Warren Zairemory, Matisse Tell ou encore Désiré Douai. Après une saison dernière plutôt probante au sein du Juvenil B, Real Madrid U18, il a logiquement monté d'un cran, et se produit désormais avec le Juvenil A, Real Madrid U19. Sous les ordres notamment d'un ancien joueur du Real Madrid, à savoir Alvaro Arbeloa, Elia Zidane poursuit positivement sa progression. Si bien que son coach aurait déjà glissé son nom à Florentino Perret pour l'avenir en vue d'une possible incorporation en équipe première. Il a d'ailleurs déjà eu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première lors de la saison dernière au mois de février. Néanmoins avant que cela devienne plus récurrent, il va falloir continuer de franchir les étapes pour Elia Zidane. Estimé comme le talent le plus prometteur de sa fratrie, le plus jeune des fils de Zindin Zidane, a donc découvert le niveau U19, cette saison et c'est déjà bien illustré. Se distinguant par sa puissance, son impact, mais aussi par sa faculté à relancer proprement le ballon, il est aussi capable de se montrer à l'aise sur les phases arrêtées. En effet, pour la reprise de la saison, avec les U19 du Real Madrid, il a su saisir sa chance sur corner, pour trouver la faille lors d'un match nul 2-2 contre Villanova. Il a néanmoins eu moins de réussite sur le deuxième but concédé par son équipe. Preuve que s'il est capable d'être dominant pour sa classe d'âge, il a encore des choses à améliorer. Apparaissant néanmoins en avant sur les temps de passage, il est considéré parmi les grands espoirs de la fabrica du Real Madrid. Le voir apparaître prochainement en Castilla et éventuellement en équipe première semble être les prochaines étapes à passer. En attendant, Elia Zidane se régalant juvenile, Aya tend doucement son heure.